salut à toutes et à tous et soyez bienvenue sur ma chaîne youtube morgan jimas gris aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et c'est un unboxing sur la fameuse manette édition collector édition spearman 2 qui est sorti aujourd'hui on est le premier septembre et la manette est sortie aujourd'hui donc c'est une édition limitée sur une dualsense donc les manettes ps5 édition spearman 2 donc qui est sorti aujourd'hui et qui l'a sorti également de la face plate donc les les façades de ps5 et aussi la ps5 édition collector donc la ps5 avec avec le face plate inclus et la manette et le jeu également il ya un code téléchargeable que le jeu sera disponible à partir du 20 octobre donc la sortie du jeu officiel la console ne tentait pas vraiment s'il y aurait eu une ps5 spearman édition digital j'aurais peut-être craqué parce que comme ça j'aurais une ps5 digital et une ps5 format blu ray donc moi j'ai craqué que sur la manette et franchement elle est vraiment magnifique franchement elle est vraiment belle moi qui voulait en plus m'acheter une nouvelle nouvelle maillette ps5 et ben bizarrement le lendemain une annonce faite pour annoncer la sortie de la maillette ps5 donc franchement j'ai craqué dessus et franchement pas d'issue bissue donc voici la boîte avec le limited edition qui est gravé dessus et en métallisé sur le côté on se retrouve avec spiderman donc compatible avec la ps5 et sur l'autre côté on se retrouve avec le spiderman en blanc et noir et le derrière une petite présentation de deux de la manette donc j'ai décroi la mettre en même temps que vous je l'ai pas vu franchement je me suis pas spagné j'ai pas regardé vidéo ni rien je ne l'ai même pas vu exposé en magasin alors qu'il y a des magasins des boutiques qui proposent pas de la voir donc là pour pas me spoiler de rien du tout on va unboxer ceci tac alors le plus bon serveur c'est de ne pas craquer la boîte je vais pas réussir à l'ouvrir d'une seule main donc je vais m'aider de la deuxième main quand même tac 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 c'est parti pour la surprise et c'est parti pour l'ouvrir on garde le suspense jusqu'au bout on bien sûr dans les dual sense vous n'avez que la manette n'avez pas les câbles ni rien et attention attention et waouh 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 oh putain elle est magnifique alors c'est certes c'est qu'une manette simple mais elle est franchement elle est magnifique le petit côté alors franchement il ya beaucoup à dire alors il ya beaucoup à dire c'est peu à dire mais le petit côté à tout un côté black avec les boutons mais aussi le côté rouge donc rouge du costume spiderman avec vous savez dans le jeu spiderman en fait il ya le costume rouge et il ya l'araignée en fait qui est blanche donc ça ils ont respecté vraiment ce petit côté là avec des petits détails de de venom en fait qui qui se met sur le rouge avec on sent un peu alors ça j'ai un peu peur que ça s'use avec le temps alors je sais pas si c'est du full imprimé ou autre ça c'est un c'est juste mon avis perso en mer en fait on sent le reflet en fait ici donc j'ai peur que la force de jouer qu'on tient bon comment que je vais à la ps5 j'ai pas mes doigts ici mais en fait on sent un peu le reflet donc j'ai un peu peur que ça soit ça s'efface soit ça s'use avec le temps le spiderman qui est imprimé dessus franchement est magnifique ça sent que ça soit que c'est gravé dessus en fait on le sont touchés franchement elle est magnifique moi qui voulait pas jeter en plus justement une manette noire fou le noir franchement je suis pas déçu franchement je suis pas déçu déçu je me sens sur le côté ici je vais mettre sur le côté il faut encore une petite présentation des manettes parce que alors je sais pas si je laisse comme ceci mais franchement est magnifique franchement donc en vidéo ça fait un rouge un peu plus foncé franchement elle est belle elle est belle donc ça me fait ma troisième année de ps5 donc j'ai de base la blanche qui avec la console et je m'étais acheté la rouge la bordeaux en fait et je suis en train de penser est ce que parce que voilà moi j'ai acheté des trucs des fins des des petits plaques des plaquettes en fait pour changer parce que ça ça change tout seul et très facilement d'ailleurs donc je suis en train de me demander si je changerai pas je mettrais peut-être un bleu ou peut-être un côté métallisé comme ceci pour faire pour faire ressortir un peu le la manette mais au franchement est magnifique pour ceux qui demandent comment ça s'achète soit l'iexpress ça coûte 2,2 euros en fait et pour changer très bêtement c'est juste un truc à part mais en fait pour changer avec votre ongle vous tirez ici ça s'enlève tout seul en fait comme ceci il est de côté tac et en fait fait vous dire vous tirez pas en fait vous voulez c'est à lever la plaque parce qu'en fait ça s'enlève comme ceux ci voilà simplement et pour m bah vous faites vous mettez d'abord aidant en premier ici comme ça dans les trous donc vous enfoncez pas comme ceci vous mettez comme ceci tac donc ça c'était une petite aparté mais franchement regardez moi franchement cette manette c'est vrai qu'elle est basique au final elle est vraiment basique elle est vraiment noire mais franchement elle est belle elle est belle donc en fait c'était une petite vidéo d'une boxing sur la dual sense spiderman 2 édition une édition collector qui va peut-être sur je sais pas c'est une rupture mais moi je sais que je l'achetais sur le playstation direct je sais que la console elle en rupture sur le playstation direct le face paint également dans un mois et 20 jours le jeu il sort moi j'ai commandé le collector donc je fais souvent une boxing sur le collector mais je pense que cette maître là je pense que alors les gens vont se l'ouvrir dessus je pense que je pense également que tu as il ya les gens qui ont l'acheté puis la revendre juste derrière un peu plus cher parce que ça va être une édition c'est vraiment une édition limitée mais ils sont pas franchement sur le playstation direct en plus les frais ports sont gratuits mais il n'y a pas des éditions qui sont ruptures genre comme la god of war a été à rupture quelques mois et puis après elle est revenue donc à voir à suivre mais franchement voilà c'était une petite édition sur la dualsense pillerman 2 j'espère que ça vous a plu et moi je dis à très bientôt salut on et on on